Donc, Olivia, Patrice, merci d'avoir passé deux jours avec moi. Et donc, moi j'ai une question, c'est comment se fait-il que les patrons d'une crêperie qui est à Meugev viennent apprendre à faire des crêpes ? Racontez-moi ça, tous les deux. On n'est pas crêpier, on n'est pas du tout crêpier, donc on s'occupe du service, un petit peu de cuisine, mais pas du tout de crêpe. Et puis, on est 85% de ce qu'on produit et c'est de la crêpe. D'accord. Et donc, dans l'idée de savoir un peu de quoi on parle, l'idée c'était de se former, de pouvoir amener des choses nouvelles à notre personnel. D'accord. Et de pouvoir, comment dire, développer aussi des nouvelles choses. Oui. Et pouvoir surtout être à l'écoute de notre personnel et pouvoir discuter avec nos crêpiers de choses qu'on ne connaissait pas et de connaître le métier de crêpier pour savoir de quoi on parle. Parce que jusqu'à maintenant... Oui, parce que toi tu es dans la partie plutôt salle, service, etc. Moi je suis salle, service, gestion de la clientèle. Voilà, tout ce qui est la relation avec la clientèle. Donc c'est vrai qu'au niveau de la crêpe, je n'y connaissais rien. Donc le fait de pouvoir discuter avec mon crêpier de choses que je connais maintenant, ça me donne une autre relation avec mon crêpier. Oui, puis à la limite, s'il y a pour X raisons une défaillance, de pouvoir... Parce que c'est arrivé. C'est arrivé, c'était exactement. Notre crêpier s'est brûlé la main au deuxième degré. Donc forcément, il a fallu le remplacer pendant une petite dizaine de jours. Oui. Et donc, on n'était pas, nous, opérationnels pour pouvoir le faire. Il a fallu que ce soit une personne de notre personnel, on va dire, peu qualifiée, qui a été obligée de le remplacer. Bon, ça met une certaine pression. Ça peut être un peu paniquant quand même. Tout à fait. On a vu qu'à tout moment, on pouvait se retrouver dans une situation dramatique. Parce qu'on n'aurait pas eu ce serveur qui nous a aidés, on aurait été obligés de faire la crêperie. Oui, ou alors, on appelle le père Leroy. Exactement. Il vient, il bouffe toute la recette de la saison. Rien qu'en transport. Mais c'est vrai que ça reste, il ne faut pas être dépendant. Et pour pouvoir se sauver la mise, il n'y a jamais un problème. Parce qu'un week-end du 15 août... Donc, on va faire court ce petit audio. Deux jours, qu'est-ce que vous avez vu, entrevu, qu'est-ce que ça vous a apporté en deux mots ? Déjà, on a vu déjà une recette différente de pâtes que la nôtre. Nous, on a une recette de pâtes qui est là depuis 43 ans. Parce que la crêperie qu'on a, c'est une institution. Et donc, ça nous permet déjà de voir une pâte et des choses différentes. Après, nous, on est venus spécifiquement pour tourner, pour apprendre à tourner. Des crêpes, des galettes, et voilà. Exactement. Et puis, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris d'autres choses. On a appris des petites choses. Des petites choses qu'on ne peut pas dévoiler. Non, des petites sauces. Parce que normalement, on a vu ça à propre haut. Exactement. Des petites sauces, des petites choses sucrées, des petites choses. C'était véritablement pas l'objet de ces deux jours. Mais comme on en parle, et puis voilà, on a comparé nos habitudes. Oui, puis on a eu un peu le temps aussi. On a eu un peu le temps parce que ça tournait plutôt bien. Et puis, c'est vrai qu'en deux jours, on arrive quand même bien à apprendre à tourner. Bon, après, il faut se prendre plus la main. Mais ça nous a donné quand même une bonne base pour après. Donc, une petite pensée pour l'ami Julien qui, lui, pour la petite anecdote, rejoint l'une de mes anciennes stagiaires qui est installée aux Etats-Unis du côté d'Atlanta. Et donc, elle le recrute. Et je l'ai formé deux jours à tourner. Ce qui est le cuisinier de métier lui aussi. Et très bon tourneur d'ailleurs. C'est très, très bien débrouillé. On sent le professionnel de la cuisine. Oui, mais en même temps, c'est pas pour autant que moi, je serais un bon pizzaïolo. C'est ça le truc aussi. Il faut rester humble. Bien sûr. Voilà. Donc, on va finir avec un truc. C'est situer un petit peu votre établissement. Alors, on est à Meugèvre, à Haute-Savoie. Oui. Dans le centre du village, dans la zone piétonne. Dans la zone piétonne. Au départ des remontées mécaniques du Chien-Moyen. Il y a une seule remontée mécanique dans le village. On est au départ de cette remontée mécanique. Donc, cette réprie a été fondée il y a 43 ans. 43 ans par Maria. Maria. Qui a monté ça et à qui j'ai racheté cette l'hiver dernier. D'accord. Et qui est partie à la retraite. Oui. Ça exagère. Oui. Et maintenant, évidemment, ça a changé de nom, ça s'appelle ? Chez Olivia. Chez Olivia. Oui. Voilà, c'est une bonne chose. On a changé juste le nom. On n'a rien modifié. C'était chez Marie avant ? Non. Modifié. Donc, moi, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Merci. Merci d'être passé par là. Merci à toi. C'était plaisant. Merci à toi surtout pour cette formation. C'était super. On a passé un super moment. Deux jours vraiment trop bien. Face à la mer. Et on est ravis. Ravis. Entre brume et soleil. Oui. C'est la Bretagne. La Bretagne. Et on reviendra peut-être perfectionner. Oui. Ou on t'attend pour venir. Pour revoir la cuisine. Et former peut-être notre personnel à un niveau supérieur. C'est génial. Merci à tous les deux en tout cas. Merci Patrick. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501